et bonjour youtube bonjour à tous et bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est avec talk on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui tft sur tout comprend la tft vous avez vu qu'en stream j'en fais de plus en plus et c'est vrai que en ce moment je suis pas dans ma période heure stone je suis très monomaniaque niveau jeu donc en ce moment c'est vrai que je joue beaucoup à tft alors je continue à faire des vidéos heure stone bien sûr mais c'est vrai que là je suis à fond on est top top 40 eu challenger sur le jeu mais avant la vidéo on va parler un petit peu de l'annonce à l'arma convention qui est de retour le 5 et 6 octobre 2019 à l'école 42 en plein coeur de paris deux tournois pour le moment il a peut-être d'autres sur d'autres jeux en discussion qui vont s'ajouter donc le premier c'est un tournoi heure stone 32 joueurs 1000 euros de cash prize et un tournoi donc sur tft la première lane au monde sur le jeu 128 joueurs 2500 euros de cash prize en sachant que on a beaucoup de place vous avez pas besoin de ramener vos pc sur place pour jouer donc là le tournoi tft il est quasiment à full en fait ça s'est rempli en moins de ça s'est rempli en genre un jour et demi c'est fou donc peut-être qu'on va rouvrir les places et qu'on va doubler le cash prize donc peut-être qu'on passera à 256 joueurs sur tft et 5000 euros de cash prize pas sûr encore à 100% et le tournoi heure stone on savait pas trop vu que les tournoi heure stone ont plutôt du mal en ce moment donc là pour l'instant on a mis 32 joueurs 1000 euros mais s'il y a plus de joueurs hors stone qui s'inscrivent on passe à 64 joueurs 2000 euros et on peut même encore passer à 128 joueurs sur hors stone voilà c'est vraiment pas quelque chose qui pose qui pose de problème au contraire s'il y a plus de joueurs que prévu tant mieux donc on vous attend je vous mets toutes les infos dans la description pour vous inscrire et vous pouvez venir gratuitement en tant que c'est 35 euros participant en compétiteur il ya deux tournois il ya un tournoi le samedi principal donc soit tft soit heure stone et le dimanche vous pouvez revenir pour le tournoi de la seconde chance et si vous avez fait le tournoi heure stone le samedi pour faire le tournoi tft de la seconde chance le dimanche et vice versa donc voilà il ya pas mal de deux games quoi je veux dire je vous mette ça dans la description alors pour cette vidéo je suis là bonjour bonjour j'ai décidé de pas faire une game à l'arrache j'ai essayé plutôt que vous mettre une une game que j'ai fait et donc je vais en strip cette game en fait de vous la commenter pour vous expliquer un petit peu il ya beaucoup gens qui m'ont dit tort que beaucoup de tft mais on comprend pas trop tout ce que tu fais et même moi je débute sur tft j'aimerais comprendre un petit peu les mécaniques de jeu voilà je vais essayer de faire une vidéo j'explique un petit peu toutes les mécaniques globalement j'en avais déjà fait une mais j'étais un peu nul au jeu à l'époque quand je l'avais fait là maintenant c'est vrai que j'ai je pense que j'ai vraiment très très bien step up en niveau donc ça va être intéressant bon le carousel alors le carousel qu'est ce que c'est au début on va pouvoir piquer son perso voilà vous voyez hop ça s'affiche donc on a plein de personnages ils ont tous un item différent donc là c'est vraiment quelque chose qui dépend de la meta game peut-être que si si je continue à jouer beaucoup au jeu si ça vous intéresse que je fasse une vidéo par semaine où j'explique un peu la méta est ce qu'il faut pique globalement les compo et tout ça peut être intéressant parce que c'est un jeu qui évolue beaucoup contrairement à Hearthstone riot patch le jeu tous les mercredis et fait des changements sur le jeu avec des nerfs et des up tous les mercredis donc en fait le jeu tous les mercredis change et il y a des nouveaux perso qui sont rajoutés tout le temps c'est vachement intéressant donc bref le carousel il y a un truc à savoir sur le carousel c'est qu'il faut jamais prendre de perso level 1 voilà vous prenez toujours un perso level 2 enfin un perso 2 gold pardon donc les verts vous prenez jamais le garenne vous prenez toujours un perso gold 2 c'est important donc là on est dans une meta où il faut essayer de piquer les épées parce que les épées sont très fortes j'explique pas vraiment la méta dans cette vidéo je ferai peut-être une vidéo explicative de la méta mercredi avec le nouveau patch ça peut être intéressant donc là on va essayer de target l'item méta on n'a pas réussi à l'avoir on n'a pas eu notre épée donc on va aller prendre l'armure de lulu peu importe donc on pique notre item le truc important à retenir oui je suis en double tord regardez tac c'est moi le truc important à retenir sur ce carousel ça va être donc d'aller chercher votre perso level 2 et l'item le plus méta possible donc qu'est ce que c'est l'item le plus méta possible ça va être l'item qui va vous permettre de composer parce qu'il faut deux items pour composer un item complet ça va être l'item qui va vous permettre de composer l'item le plus op ou le plus intéressant pour les compos du moment donc en ce moment par exemple c'est très fort de faire guardian angel donc on est content dans la cote de maille on aurait bien aimé l'épée puisque l'épée permet de faire le guardian angel épée plus cote de maille la soif de sang ou même l'âme d'infini qui est très fort dans la méta actuellement donc ce sont de très bons items je vous refais une explication de tft au cas où vous découvrirez le jeu donc au début on a la phase pvp donc en fait c'est la pvp pardon c'est la phase qui va de la riale en haut 1.1 1.2 1.3 ce sont ouais la titre de la vidéo est sympa ce sont des failles j'ai directement plus de twitch ce sont des faits pvp donc on se bat pour récupérer des items faut savoir un truc tout de suite ce que la vidéo s'appelle tout comprend la tft si vous n'avez pas d'item au début que vous avez que des gold c'est pas grave pas commencer à wine sur la rng à la fin de la partie tout le monde a le même nombre d'items c'est à grosso modo à un item près eu le même nombre d'items que tous les autres joueurs de la partie c'est à dire que si vous avez beaucoup d'items au début bah les packs d'après vont vous donner des gold si vous avez beaucoup de gold au début et peu d'items les packs d'après vont vous donner beaucoup d'items les crux vous en donnez deux les corbins ou les loups peuvent en donner quatre par contre à contrario une fois j'ai eu cinq items au début et les crux m'ont donné des gold et les loups m'ont donné des gold voilà et limite il vaut peut-être mieux avoir les gold au début parce que ça évite de faire n'importe quoi que vos items et de les combiner de manière pas optique pour votre compo finale donc les gold au début c'est pas du tout une mauvaise chose early game très important c'est une bonne partie de jeu se joue là voyez on a vendu notre lulu donc on a vendu notre lulu on vend quasiment systématiquement notre perso et c'est pour ça qu'on prend un perso level 2 c'est qu'il nous rapporte deux gold quand on le vend alors que le perso level 1 si on veut le vend il nous rapporte un seul gold on veut au début de partie tout acheter parce qu'on se donne des possibilités d'ouverture je suis pas un joueur d'échecs mais je sais qu'aux échecs on parle d'ouverture c'est différent de tft évidemment en gros je vais vous donner ma vision globale de tft c'est beaucoup de blabla cette vidéo mais c'est pour comment que tout le monde comprend tout le monde comprenne en gros tft il faut voir ça comme si on faisait un draft sur un jeu de cartes prenant magic sur magic on va drafter sauf que là on va pas ouvrir des boosters on draft avec un deck commun en gros tft c'est un jeu de cartes vous êtes suite dans la partie et vous jouez tous avec un seul deck il ya un deck global donc on connaît exactement le nombre de cartes dans le deck par exemple on sait que des légendaires dont des cinq gold des cailles par exemple des swain il y en a neuf dans le deck vous pouvez pas les drafter évidemment au début je sais plus combien il ya des level 1 par exemple des veines je crois qu'il y en a 49 en tout comme ça ou peut-être moins j'ai plus voilà chaque personnage chaque carte chaque héros est dispo en un exemplaire connu et vous jouez tous avec le même deck que vous allez drafter au fur et à mesure je sais pas si j'étais clair ok je pense c'est clair derrière votre but à vous ça va être de faire la composition avec les persos le plus vite possible qui vont être upgrade et avec les synergies les plus correctes ça ça va être à vous d'un petit peu jouer pour comprendre mais en gros chaque méta va avoir ses ouvertures les plus correctes actuellement les meilleures ouvertures ça va être noble ou void donc néant avec kassadin kha'zix rexai ou alors noble avec garen veine fiora lucien ça ça va être les meilleures ouvertures actuellement parce que niveau méta c'est les trucs qui ont été le plus fort donc là vous voyez on a un début de void brawler avec warwick un brawler donc en fait le truc c'est trouver les synergies qui vont le mieux ensemble on sait que rexai est un void donc il combine très bien avec kassadin et kha'zix en early game et warwick qui est un wild mais qui est aussi un brawler donc qui va buff un brawler donc un bagarreur donc qui va aussi buff la rexai et donc c'est bon là je m'amuse avec ma petite légende parce que j'ai payé 40 euros pour avoir des skins évidemment je suis un pigeon j'en ai eu plein d'ailleurs je suis très content j'adore les skins voilà pour l'instant pas beaucoup à dire donc l'early on va essayer de récupérer des petits items etc donc on va parler des items early alors je pense qu'il y a des moments où je vais un petit peu avancer il y a des moments où je vais un petit peu blablater mais c'est vrai que je mets des poses alors que donc là on récupère un arc voilà donc là faut savoir que les items ont des combinaisons mais ça je pense que vous le savez déjà si vous regardez cette vidéo c'est pas une vidéo totalement débutant non plus on essaye de rentrer un petit peu dans des dans du fond j'ai envie de dire voilà on tape dans le fond comme on lit donc il faut connaître les combinaisons d'items moi maintenant je les connais tout parce que j'ai plus de 500 games sur le jeu mais par exemple arc plus armure ça donne danseurs fantômes pour ça il ya des sites voilà sur internet genre tft tactics voilà ça vous donne toutes les combinaisons d'items il ya un truc parce que au début moi même sinon il ya un truc ça fait le tft overlay pour le télécharger ça se met directement ingame c'est pas mal moi je l'utilise pas maintenant parce que c'est vrai quand tu connais tout mais au début quand tu que au début c'est impossible tout à l'être moi j'ai mis pas mal de temps avant de connaître tous les items surtout qu'il y en a arc plus ceinture je sais pas combien savent que ça va hydrodistone est ce qu'ils sont au courant parce que l'item est vraiment nul à chier bref voilà l'idée c'est qu'on a quand même récupéré quatre items et donc maintenant on est dans leur league game voyez on a on a essayé de faire notre petite combinaison donc la premier fight pvp qui va commencer j'ai dit mal pvp 1 comme l'envers et l'endroit très bon livre d'albert camus bref peu importe donc là il ya deux écoles à ce moment là on partir sur deux strates souvent le premier fight on va pas level up parce que ça va nous permettre d'être plus polyvalent en achetant des des persos au shop achetant des cartes ce qui va nous permettre de voir un petit peu plus clair sur notre compo donc là on n'a pas vraiment envie de level up l'idée c'est que dans tous les cas sur tft le but c'est soit de réussir à faire une série de victoires soit de réussir à faire une série de défaites selon moi aujourd'hui parce que ça va nous apporter en fait donc soit on a une strata plutôt agressive série de victoires soit on a une strata plutôt économie série de défaites ou même c'est pas très important de la série de défaites mais c'est mieux ça pour dégueulmer faut pas faire exprès de perdre parce que les pv c'est très important mais dans tous les cas l'idée c'est qu'il faut perdre le moins de pv possible sur tft perdre des pv c'est chiant peu en perdre mais faut toujours essayer de limiter donc là seront là voilà on va juste acheter nos personnages et on va level up on va essayer de mettre la meilleure synergie possible avec ce qu'on a par exemple on peut faire une synergie on peut faire une synergie non plus une synergie rôdeur avec veine plus varus plus garen on voit sur une synergie wild mais la synergie rôdeur veut paraître est ce me paraissait être meilleur ensuite là on sait qu'on a une compo qui est pas très forte parce qu'on a trouvé sur des mecs qui vont level up donc l'idée c'est que très early on va déjà utiliser nos items pour tenir le mieux possible alors des fois c'est là que ça peut être embêtant d'avoir 0 items et avoir des gold après si tu as des gold ça donne la possibilité d'être plus ouvert en termes d'ouverture donc de prendre plus de trucs peut-être même de level up pour être un peu moins faible donc là on va donner nos systèmes à varus donc comment sais quel système il faut donner il faut jouer connaître la méta là j'ai envie de dire chaque semaine je pourrais vous faire une petite vidéo peut-être si ça vous intéresse de me suivre aussi sur tft et pas que sur hearthstone donc tu peux donner à varus ici la soif de sang qui est très bonne dans la méta globalement on sait que le varus va pas rester dans la compo parce que c'est pas terrible en ce moment rôdeur donc en fait il faut vraiment essayer de donner vos items aux perso que selon vous vous n'allez pas garder en light game actuellement aujourd'hui quand on part sur un début soif de sang plus arc on sait que ce sont des très bons items pour jinx pour treven si on veut partir sur une compo un petit peu noble qu'on avait les nobles parce que les nobles c'est très fort en ce moment donc derrière on va leur donner un dps un carry ad c'est dixième qui sont très bon c'est c'est très bon sur hangar aussi on peut encore partir sur du wild bagarer void si on nous donne ça donc pour l'instant on est très ouvert encore on sait pas encore sur quoi on part voilà donc là on me redonne des nobles voyez un garen que je cache il ya un autre garen il ya un lucien et une fiora donc là on a clairement une sortie noble donc on a une sortie qui est très bonne avec de bons items on a déjà une tristana qui est 2 donc là qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire ici on va level up on va level up parce que on se dit qu'on a une sortie vraiment agressive avec déjà un garen 2 qui est très fort en early et déjà deux bons items on a lucienne qu'elle a on aurait pu du coup ne pas level up et essayer de jouer la série de défaites et essayer de jouer l'économie le plus possible je ferai une vidéo sur comment losing strike à tft c'est pas évident j'ai mis j'ai perdu 400 lp en entraînant à faire ça moi je les ai repris maintenant j'ai repris 300 bref alors voilà là j'ai pas compris pourquoi j'ai pas vendu varus tout de suite pour mettre tristana c'était en fait c'est qu'elle donne raider on met tristana à pistolero et tristana 2 c'est mieux que varus 1 voilà tout simplement donc là on a nos petits fights qui se passent évidemment donc voilà là on va essayer de faire notre séducteur donc voyons qu'on gagne et peu importe donc là on nous met des persos on va les acheter en fait si vous voulez il ya un truc qui est très important on va faire un petit volet économie maintenant je mets la tristana donc je vais vendre le varus pour lui mettre les items on va faire un petit volet économie vous allez voir on va attendre ce fight voilà peu importe on perd le fight ici non je crois qu'elle les démontent tous parce qu'elle noble le bonus n'a mais très très fort le bonus n'a évidemment voilà sur un tas de votre tous les bonus c'est ce qu'ils font je peux vous faire le détail de tous les bonus 1 voilà volus top fait que de la résistance magique et et de l'armure très costaud voilà tranquillement notre petit fight on est content voilà osef le carousel enfin le volet économique après donc le carousel comment on va le faire comment on va gérer je peux vous montrer hop là avant d'aller au carousel il faut regarder des systèmes que vous avez qui sont pas complet donc là on sait on voit qu'on a une armure et un arc il faut connaître les items ce qu'ils font ou les avoir sous les yeux et savoir quels étaient vous voulez tout manger un arc qu'est-ce qui convient bien avec un arc un autre arc fc une larme de la ds pour un static chief qu'est-ce qui convient bien avec l'armure une épée pour faire un guardian angel un ange gardien ou une ceinture pour faire le raid peuvent donc là qu'est ce qu'on fait on va tranquillement aller au carousel et on va chercher les thèmes qui pourraient nous améliorer le problème c'est que là on est en win streak probablement entre guillemets donc on est à 100 hp le carousel on va pique par paire c'est à dire que les deux derniers pique en premier puis l'antépénu ultième et le cinquième pique puis le quatrième et troisième pique et les deux premiers pique en dernier donc là c'est à dire qu'on va c'est aussi l'intérêt de la losing strike c'est qu'on pique très vite sur le carousel et qu'on peut avoir très vite les idèmes qu'on veut là du coup on va pas avoir un choix exceptionnel donc là on aurait bien pris un arc pour faire notre rfc bon on prend les deux arcs donc on voit qu'il reste de l'arme de la ds on avait dit qu'on a arc ça fait donc static chief donc on va essayer prendre le ringard mais mon adversaire prend le ringard ici donc on va aller prendre le kzx c'est dommage ce qui rapporte qu'un gold alors que le ringard en rapportait trois donc on perd deux gold dans l'équation mais on a en série de victoires donc il faut assumer notre série de victoire il faut assumer notre statut bon là voyez on a dit gold on a dit gold un truc est très important sur ce jeu c'est l'argent voilà macron serait fier de nous genre de tft on a dit gold quels sont les moyens d'avoir de l'argent bon après chaque round vous gagnez 5 gold whatever que vous fassiez défoncer vous gagnez 7-0 peu importe il ya des séries de victoires défaites toutes les deux victoires au bout de deux victoires ou deux défaites de suite vous gagnez plus un gold au bout de quatre victoires ou quatre défaites de suite vous gagnez plus de gold et au bout de cette victoire ou sept défaites de suite vous gagnez plus trois gold donc les séries de victoires et séries de défaites c'est important ça peut rapporter beaucoup d'argent puis elle les intérêts ce qui probablement le plus important quasiment parce que ce qui va être le ce qui va réguler votre économie toutes les tranches de 10 gold que vous avez en fin de ronde donc 10 20 30 40 50 vous gagnez plus un gold toutes les tranches de 10 donc si là à la fin du rond dans la 10 gold on va avoir plus un income donc 5 plus 1 6 plus la série de victoires entre 2 et 4 donc cette income si on a 20 gold ça va nous procurer plus de d'intérêts 30 plus 3 4 plus 4 5 plus 5 d'intérêts et ça s'arrête là parce que ça se cumule pas au delà des 50 donc ça ne sert à rien à la fin d'un ronde d'avoir plus de 50 d'économie ça ne sert strictement rien ça sert à rien d'économiser à 64 gold 70 gold ça n'a strictement aucun intérêt faut économiser toujours à 50 maximum donc là on va level up on va vendre le casics évidemment et dans la mesure du possible voilà comme là on sait déjà qu'on part sur une compo noble plus peut-être pistolero ou alors peut-être avec un draven plus tard qui donnerait mettre l'âme voilà on va essayer dans la mesure du possible statique pourtant pour notre histoire là d'avoir à la fin du ronde les 30 gold les 10 gold parlant cela dit là ça paraît pas facile parce que là ce moment là je me rappelle j'ai pas vu que j'avais camis directement alors que j'ai camis 2 voilà on va pas pouvoir avoir les 10 gold parce que j'ai mis le canon sur le board j'aurais pu le vendre mais voilà qu'elle est une sa personne ninja donc il donne un ninja level 3 c'était correct pour le fight voilà on n'aura pas les 10 gold mais c'est vraiment important quand vous pouvez essayer d'avoir vos 10 gold ou 20 gold de toujours essayer d'arrondir qui t'a pas acheté un perso qui vous semble très bon ou qui t'a pas essayé de faire un perso level 3 on me dit souvent pourquoi c'est jamais de faire des perso level 3 parce que globalement ça nique un peu l'économie parce que admettons vous essayez de faire un vegar level 3 ok vous allez avoir un vegar sur le board plus 4 vegar un vegar level 2 plus un vegar donc 4 vegar qui attendent sur votre banc et bien en fait les 4 vegar qui attendent sur votre banc ça représente 12 d'économie parce que le vegar coûte 3 donc en fait vous avez 12 d'économie 12 gold que vous auriez pu banquer pendant ce temps et vous vous les retrouvez avec vous vous retrouvez avec ces 12 d'économie sur le banc au lieu de les avoir un intérêt potentiellement donc niveau économie c'est un peu embêtant c'est pas exceptionnel après vegar vous a dire c'est fort oui mais les chances que tu le termine derrière c'est pas ouf quoi donc quand tu es vraiment bien dans la game avec plein de thunes tu peux essayer de faire des perso level 3 d'ailleurs je fais ringer 3 et cassé les culs mais voilà c'est pas la priorité du tout donc là j'ai acheté des trucs voyons j'ai acheté plein de machins et si j'ai acheté des jays mais là après ce fight large comment ça se passe il me semble qu'on va vendre pour avoir nos dix déco évidemment non voilà c'est là là ce qu'il faut dire c'est qu'à chaque fois qu'on gagne un fight on a plus un goal de bonus donc là en gros je me disais que si je gagne le fight je suis à 9 mais du coup je vais passer à 10 parce que voilà hop là on passe à 10 donc là on n'est vraiment pas sur de l'écho on aurait pu monter à 20 gold et tout potentiellement en faisant de la vente mais comme on est sur un truc série de victoires assez agressif on n'essaie pas du tout de faire de l'économie dans cette partie c'est pas l'habitude je me fais je sais pas ce que je fais je suis un truc bizarre en stream des fois c'est vrai ça c'est fou ça je fais un truc très bizarre bref on est on n'essaye pas d'avoir trop trop de gold c'est pas nécessaire vu que là on a notre série de victoires qui nous génère déjà plus de gold à chaque victoire donc c'est très fort donc voilà on va se positionner tranquillement et là maintenant on va essayer d'avoir plus de 20 gold voilà on n'a plus de 20 gold pour ce fight on va acheter la poppy parce que potentiellement c'est toujours important de réfléchir à vos synergies qu'est ce qui nous manquerait parce qu'on va vouloir level up juste après ce tu veux après je vais parler des level up c'est important chevalier 1 sur 2 chevalier qui peuvent toute la team en donnant des dégâts de blocage donc c'est très bien d'avoir chevalier bon les crux on s'en fout alors là là hop juste un petit voilà on a chaté ici on a eu un bon item voilà après il y avait d'autres bons items pour la suite de la partie mais on a eu un bon item directement on a eu l'épée l'épée qui est directement au guardian angel au garen donc là on a eu vraiment un très très bon fight et j'ai vu ce qu'on va vendre voilà on va vendre les camis voilà on vend les camis parce qu'on a déjà une camis oui hop on avait déjà une camis level 2 et on n'a pas voulu aller chercher la camis level 3 donc on a vendu les deux camis qui partaient sur une camis level 3 pour avoir 20 gold intérêt argent pognon tu n'es gale pognon c'est important donc on met le g à garen pour qu'il soit plus tanky sur le board extra très fort et donc là on est juste après les phases 3 points niveau de l'expé quand vous partez sur quelque chose de classique plutôt à ce que je vous conseille si vous êtes débutant quelque chose cette strate là quelque chose de plutôt agressif et pas trop sur la losing strike vous allez vouloir level up au premier ou au deuxième fight pvp donc la phase 1.1 enfin la phase 2.1 ou 2.2 globalement plutôt la 2.2 puis vous allez voir level up après le carousel de la phase 2 donc le deuxième carousel si on part du principe que le premier c'est celui qu'on a en arrivant en jeu donc là vous passez level 5 puis après les crux vous allez vouloir passer level 6 et derrière le but ça va être de vraiment chill votre économie c'est important l'économie et d'essayer à ce moment là avant de commencer à chill de faire une compo correcte alors on a déjà beaucoup de level 2 mais c'est important d'avoir quand même beaucoup de level 2 et pas se balader avec beaucoup de level 1 que s'appelle level 2 c'est des persos que vous avez upgrade une fois surtout des persos gold 1 ou gold 2 en avoir des levels 2 ça va être important donc là on va level up tranquillement voilà on va passer tranquillement level 6 voilà et là le fait est qu'on avait déjà un petit peu le perso qu'on se disait qu'on pouvait rajouter de manière correcte là on sait qu'on peut rajouter la poppy voilà elle nous donne chevalier et du coup on garde encore des gold et c'est important parce que maintenant le but de la partie ça va être de level up après les loups et après les corbains donc le but c'est que si vous faites une bonne partie c'est que vous faites les loups et vous allez level up tranquillement vous faites les corbains donc level 7 vous faites les corbains qui est le fight le pvp de la phase 3 à 4 la phase 4 4.6 du coup et vous allez level up 8 après les corbains globalement ça c'est ce qu'on fait quand une partie a été bien gérée se passe bien il faut pas faire le mongol à faire des rôles entre les rondes c'est pas intéressant sauf si vous n'avez vraiment rien et que vous n'avez pas réussi à choper les persos en early là par exemple si j'avais rien maintenant j'aurais fait des rôles pour essayer de compléter mon lucien faire un lucien 2 essayer de faire une poppy voilà essayer de booster un petit ma compo qui aurait pu être vraiment très faible il faut pas rester avec une compo trop faible si vous voyez vous commencez à vous faire démonter par tout le monde c'est pas bon du tout on va commencer à se faire démonter par tout le monde voilà bon on a encore une poppy ici on a le lucien la poppy alors on se dit qu'on abandonne le atrox parce que on n'est pas parti là dessus donc là qu'est ce qu'on essaye de faire en termes de compos on essaye de partir sur cynoble cynoble c'est pour ça que je garde mes fioras c'est pour ça que je garde les fioras cynoble c'est le truc actuellement qui est ultra méta qui est ultra fort voilà quand vous arrivez à faire vos cynoble vous êtes vraiment bien c'est kunder par void assassin donc d'ailleurs les nobles ont été nerfés et kyle va être nerfé mercredi donc c'est fort mais ça va être un peu moins fort mercredi normalement je pense peu importe donc là on a notre compo qui avance bien oui on est à 20 gold on économise toujours essayer d'avoir l'entier enfin l'entier arrondir on va dire au quand on appelle ça à la dizaine supérieure ouais la dizaine ça me paraît bien comme explication donc voilà on essaye de maintenir notre série de victoire pour l'instant ça le fait et voyez on a tristana qui carry pour l'instant alors ça c'est un truc important il faut toujours essayer d'avoir un personnage qui vous carry ce qu'on appelle le carry je sais pas ce que ça veut dire exactement mais c'est le carry allé quoi ou le carry ap même en tant que peut être un carry sur ce jeu donc il faut avoir un perso qui avait les items et que ce perso évolue c'est à dire que tristana elle pourra pas être le carry en late game donc en fait on lui donne des items qui sont bons sur elle en late et ce sont des items que derrière on va leur donner soit à jinx soit à draven ici parce que c'est notre stratégie globalement qui ira avec noble donc pour l'instant c'est tristana qui carry notre dps et plus tard ce sera une autre donc tristana elle est amenée à être vendue voilà c'est pour ça qu'on lui a donné les items maintenant parce qu'on sait qu'on va la vendre bon on va avancer ici alors là vous voyez on n'a pas d'item qui attend donc on va y avoir le carousel voilà on a on a perdu on la voit je crois qu'on perd ce fight ouais on peut on peut le voir si vous voulez on peut voir voilà on perd ce fight parce qu'il y a un rengar level 2 le rengar c'est très fort donc c'est un personnage 3 gold qui est level 2 moi j'ai même pas de personnage vous voyez j'ai que des personnages 1 gold qui sont level 2 j'ai pas du tout fait des rôles pour aller chercher ça bon lui il a 20 d'écho alors si vous le saviez pas ça ça représente l'écho en gros c'est ça veut dire que là il a entre 20 et 30 gold moi ça veut dire que j'ai entre 30 et 40 gold globalement s'il a plus de 50 gold les 5 sont remplis bon petit tips tout le monde le sait pas voilà on perd ce fight parce que bon rengar c'est fort il a une soif de sang peu importe bon voilà on est dernier à pic sur le carousel et on j'ai envie de dire on n'a pas d'item à compléter donc on va aller prendre un item qui nous permettra de faire un truc plus tard dans la partie donc je sais plus ce que je prends ici exactement voilà je vais chercher la baguette qui peut donner un morello des items qui sont vraiment très fort voilà morello c'est bien c'est marrant parce que je me touche non stop les cheveux comme le temps le clair derrière moi donc là y'a un draven qui peut être une piste évidemment pour le late game c'est assez intéressant d'ailleurs on garde on garde actuellement les darius que darius donne impériale à draven qui peut permettre donc la synergie impériale ça au début du combat ça double les dégâts d'un impériale aléatoire et c'était les quatre impériaux ça double les dégâts les quatre impériaux c'est assez fort mais après les quatre c'est compliqué mettre en place mais soin est fort aussi mais il faut avoir catarina et darius qui sont très mauvais peu importe donc là l'objectif c'est d'arriver tranquillement on chill et c'est d'arriver à 50 gold au moment des loups pouvoir un maximum d'écho et pour pouvoir passer le bel set et essayer d'améliorer l'autre compos on peu importe on a des fight voilà qu'on les gagne ou qu'on les perd à ce moment là c'est pas important mais on est en série de win donc c'est encore mieux de les gagner oui on arrive à 49 gold alors petit tips même si vous êtes dans la merde il n'y a pas de choix mais si vous n'êtes pas sur le point de mourir il faut jamais dépenser vos gold avant le fight pve donc à la phase 3.5, 2.5, 4.5, 5.5 dépensez jamais 6.5 on a rien à foutre enfin non en late game ça veut rien dire dépensez jamais vos gold avant le fight pve pourquoi pour la simple et bonne raison que le fight pve c'est un fight d'écho gratuit parce que vous pouvez pas perdre contre le pve donc en gros vous allez pouvoir économiser et profiter de vos intérêts un round gratos là je vais avoir 50 gold parce que soit je vais gagner soit je vais vendre un truc pour avoir 50 gold un truc à 1 par exemple un garen on va essayer de faire un autre garen mais on n'arrivera pas à le finir donc l'idée c'est que il faut jamais dépenser ces gold à ce moment là vous allez voir pourquoi bon là on fait le fight peu importe voilà on fait le fight tranquille on perd donc on va vendre un truc pour avoir 50 gold on en vend un garen et là on se retrouve avec donc 10 d'income on va passer à 60 parce qu'on a les 5 d'intérêt plus les 5 de base on va pas de série victoire donc 60 d'incombe tac voilà 10 d'incombe donc voilà c'est 60 gold tranquillement et là vous voyez ce que je vais faire c'est que bon je vais acheter le brome parce que potentiellement si on fait un truc genre brome léona ce peut pas mal et là je vais rester au dessus de 50 gold et là il y a beaucoup de gens qui me demandent je vais xp pourquoi t'is xp talk parce qu'en fait plus vous avancez en level plus vous avez de chance d'avoir des persos level 3 enfin les persos à 3 gold 4 gold et à 5 gold plus vous avancez et moi vous aurez des persos à un gold et de gold c'est pour ça que des fois en late game quand vous essayez de finir votre kzx votre fiora grand 3 level 3 ça n'arrive pas parce qu'en fait quand tu es level 8 tu as tellement peu de chance d'avoir des persos level 1 que c'est compliqué de déterminer c'est pour ça qu'en fait des fois quand tu level vite comme on le fait là faire des persos 1 gold level 3 c'est quasiment impossible et c'est inutile d'essayer de les faire globalement ça n'a pas de sens donc là je fais xp xp et rester au dessus de 50 gold parce que ça sert à rien de faire des rôles maintenant il faudra mieux qu'on fasse nos rôles au moment d'être level 7 donc autant commencer à level up c'est plus intéressant voilà donc on va level up level up je crois ouais ça level up level up c'est bien ça on reste au dessus des 50 gold et vous voyez ça nous fait un tour d'économie gratuit on a plus 5 gold gratos alors que si on avait full roll le round d'avant ou si on avait commencé à roll on aurait perdu des gold on est dans le tout cas un peu technique hein mais c'est important et je pense que c'est assez facilement compréhensible voilà en tout cas quand j'explique j'ai l'impression que je me fais comprendre en tout cas je me fais comprendre par par ce beau jeune homme avec sa marinière là je suis sûr qu'il me comprend lui il me comprend toujours lui oh il est beau oh il est beau il est beau oh il est beau le lamabo pire blague allez les loups bon bah là on va avoir des items au zeph enfin au zeph non c'est bien hop 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 trop vite en besogne voilà on finit les loups donc là ce que vous allez vouloir faire au début de la phase 4 vous allez vouloir tranquillement passer level 7 donc vous allez dépenser vos goals passer level 7 juste ce qu'il faut et derrière on va faire des rôles pour améliorer la compo donc là je sais plus exactement voilà je passe level 7 donc je le fais assez vite évidemment parce que j'étais en stream voilà donc là on va chercher je me dis que j'arrive pas là j'essaie de trouver kyle là je vais séjourner parce que c'est mieux voyager ce qui est évidemment très fort qu'ils rentrent dans la compo là j'abandonne les darius parce que je crois que j'ai pas assez de place sur le banc j'ai pas trop quoi faire à ce moment là en gros là on essayait de faire noble à ce moment donner de la partie voilà là j'achète la léona pour les nobles donc je vais détacher les darius que j'ai plus de thunes bon là j'ai un peu panique et je vais encore cliquer le petit rôle ici voilà je trouve les deux jinx donc j'ai dingue 2 j'ai pas le temps de la mettre sur le board mais voilà ce que j'explique au début là jinx va remplacer complètement la tristana et jinx va devenir le nouveau carry jinx est ultra fort on a chopé un yasuo également qu'on a rajouté bon là l'idée c'est d'essayer de faire le bonus mettre l'âme histoire de se mettre bien en fait soit on choppe kyle et on met les six nobles qui vont apporter le bonus armure et spécifique l'an se fait démonter mais c'est parce que j'ai pas mis la jinx donc j'ai pas eu le temps j'étais trop lent je sais pas pourquoi je réfléchissais trop à ce moment là donc là tranquillement on met la jinx à la place de la tristana directement donc poste pour poste parce qu'elle est pistolero exactement comme tristana jinx elle est pistolero et extag tristana et yordle donc plus pistolero donc gros sommerdo c'est à peu près le même délire sauf que jinx est un gold 4 et jinx est super forte alors que ça va être un gold 1 donc ça va tout changer évidemment dans notre compo donc voilà le lucien qui se termine plus la tristana qui va gicler évidemment comme prévu on donne les items directement alors là j'ai un item qui me permet de faire ionic spark sur le côté vous voyez ici bon on n'a pas suffisamment envie de le faire l'item est correct en early game en light il est bof donc on va essayer d'aller chercher plutôt un morello sur le carousel on va voir ce qu'on va pouvoir récupérer trouver on rajoute le gp à la place de la sejuani on perd le bonus chevalier mais qui est de moins en moins intéressant en light game et on part chercher directement le bonus maître l'âme qui n'est pas insane parce qu'il pour l'instant il ne profite que à yazio gp1 et à camille qui n'est pas incroyable mais là maintenant on a notre jinx qui est notre perso qui carry la game et voilà jinx elle snowball au fur et à mesure du fight donc je vous laisse découvrir directement une game ce que font les persos je vais pas tout vous résumer mais en gros jinx plus le fight dur plus elle fait mal étant donné que quand quand elle participe à un kill elle gagne des attaques et quand elle fait enfin qu'elle participe à deux kills donc des assist en gros quoi elle sort son lance roquette et elle tire des attaques de zone en gros super fort donc les meilleurs ctm sur elle c'est de l'attaque spiel et une soif de sang pour pouvoir ou des après des trucs genre red buff tu vois parce que ça ça va se spread et surtout l'on avec pistolet euros soit besoin c'est important ce moment très fort pour pouvoir avoir du sustain en fait donc là voyez on est level 7 et là je commence à faire des rôles parce que ma compo est encore composé d'un gp level 1 et ça me saoule donc j'avais envie de trouver le gp level 2 et surtout je fais quelques rôles pour trouver l'accueil là on a eu le gp on s'arrête on a un peu amélioré la compo et maintenant l'objectif voilà on va pas faire l'expert qu'on va essayer de trouver un morello plutôt sur le yazio bon là je fais de la pub pour la ma convention c'était pas il y en a la description évidemment voilà il a un yazio level 2 je crois que là voilà ah oui j'ai acheté j'ai ex tech du coup qui s'est acheté avec jinx donc ex tech qu'est ce que ça fait ça disable les idem d'un perso de l'adversaire aléatoire en début de fight et donc car les idem évidemment et de tous les persos autour de lui oui magique ce premier de dégâts magique s'est alimenté tout le monde tous les persos autour de l'hexagone autour de son hexagone donc c'est très 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 fort j'aime beaucoup ex tech en late game surtout en early c'est pas terrible il faut jouer et c'est d'ailleurs c'est que j'essaye de split mes persos avec leurs items ils sont tous split mon carousel bon là je crois qu'on va chercher on voulait une ceinture pour essayer de faire un morello sur le yazio bon j'ai envie de dire on peut accélérer voilà j'ai récupéré j'ai récupéré une spatule je crois au final ce qui est vraiment plus rien peu importe on pique en dernier évidemment pas très important ici j'ai une spatule qui permet de faire ah oui c'était fort j'ai une spatule qui permet de faire runan ah oui non c'était bien donc runan spatule plus négatron ça invoque une petite bulle un peu comme vous voyez la petite bulle là comme dans zelda bah elle va infliger 75% des dégâts d'auto attaque de mon perso donc c'est très fort sur les draven sur les jeans sur les haches les perso qui font beaucoup d'auto attaques en gros voilà j'essaye d'économiser et on va essayer d'arriver au corbin avec 50 gold pour faire exactement ce qu'on a fait au level 7 c'est à dire level up 8 et aller chercher la fin de notre compo en sachant que là on a toujours donc là on a quatre nobles actuellement trois nobles pardon plus veine et fiora qui attendent sur le banc ce qui fait cinq et en fait on attend juste la kale pour faire une compo si noble plus jinx qu'aura pistolero grâce à luciane plus derrière sur base 8 rajouter gp puisque gp c'est très fort actuellement il aura aussi pistolero bon voilà globalement c'est c'est notre objectif actuellement ou rajouter plutôt camille pour avoir avec steak et virer le gp voilà rajouter l'essai que c'est vraiment très fort pas bon donc là on trouve pas laquelle donc là pareil on est on dépense jamais notre argent au moment du round de pve qui arrive on garde nos 40 gold et on va faire bon ce fight qu'on va qu'on va gagner je ne sais plus non parce que magique c'est fait par le ringard du coup on se fait démonter peu importe peu importe de perdre ce fight voilà on perd les corbins on va aller récupérer alors niveau items j'ai récupéré vraiment pas terrible c'est à dire j'ai récupéré juste une armure en sachant que bah voilà actuellement rabadon sur rabadon c'est pas ouf et le loquette medaigneur de l'iron solary est pas terrible non plus donc là je crois qu'on va quand même lui donner pour qu'il soit un peu plus tranquille je sais plus ce qu'on fait exactement peu importe donc là oui hop on passe le level 8 donc il nous reste encore 24 gold et là on va on va essayer de trouver la keil ou alors bas de donner un peu plus de slip à notre compo je crois qu'on rajoute je puisse on rajouter parce qu'on va pas trouver la keil il me semble tout de suite en tout cas j'ai plus comment ça se passe je sais pas je sais pas si c'est assez jeune on essaie de finir la léona ou trouver le brome ouais je trouve que le brome c'était bien je crois qu'on voulait trouver le brome bon allez on finit léona c'est pas mal on a déjà la jinx 2 on va faire une jinx 3 évidemment aucun intérieur n'a pas l'argent pour faire ça on va faire encore un rôle je crois ici je sais plus ce qu'on fait voilà le rôle et là on trouve pas grand chose et donc là c'est un peu panique à bord parce qu'il faut rajouter un perso d'ailleurs j'ai rien rajouté je crois j'ai j'ai rajouté chaîne du coup voilà et là on tombe sur le fantôme alors quand on est un nombre impair il ya une chance de tomber sur le fantôme le fantôme qu'est ce que c'est c'est le la le miroir d'un de vos adversaires de la partie par exemple c'est xerzan qui était actuellement dernier et en gros vous êtes quand vous l'avez vous êtes sûr de gagner parce que quasiment sauf si le mec est vraiment trop devant vous parce qu'en fait le fantôme déclenche pas les synergies donc si il a à mettre l'âme comme moi pistolero noble il déclenche pas ex-tech déclenche rien il déclenche pas des cynoble déclenche pas les mais les sorciers les maîtres l'âme il déclenche pas les bonus c'est très faible voilà on va essayer de virer le chien parce que le chien n'apporte rien ça donne quatre maîtres l'âme c'est un là en train de marchander le plan parce qu'à la base on pensait trouver une caille on trouve pas de caille donc ce qui arrive assez régulièrement quand même c'est pour ça que noble c'est très caille dépendant donc là j'aimerais bien trouver un brome ou un blitzcrank voilà je trouve un séjuani donc je me dis on va prendre la séjuani au moins elle donne le bonus chevalier ce qui va trop mal et c'est un perso qui est vraiment très fort selon moi donc là on va continuer à essayer de trouver la caille c'est pour ça qu'on garde toujours notre veille notre fiora et dès qu'on peut trouver une caille on en trouve peut-être une sur le carousel on va se mettre bien donc là on a un fight qu'on va passer on a démonté le mec peu importe pas très intéressant pour vous vous pouvez dire vous voir sur twitch je stream quasiment 40 heures par semaine il ya le planning sous la télé arma tvhs je traite le planning dans les dans la communauté sur youtube toutes les semaines on a les draven mais là on commence à se dire qu'on va peut-être pas les jouer les draven globalement parce que on n'est pas parti sur une game où on jouera ciblé de master la misfortune peu importe voilà on vend les draven ici on continue à faire des petits rôles la séjuani qu'on trouve et il ya aussi un brome qu'on vient de trouver juste que je prends le brome là je sais plus c'est intéressant on prend le brome ici tort qu'un c'est que ça peut être bien de prendre le brome là prendre le brome comme ça tu vas pas le brome du coup on reste sur une séjuani c'est fort après ça nous fait du art cc c'est du art de contrôler action nao bon on a le fight alors on va se le faire on va se le faire ici contre zi alors zi qui avait pas encore le vel up mais qui avait 50 gold mais du coup on était vraiment bien contre lui surtout qu'on a extra que le cas n'est le cas n'est c'est trois petits croix donc il peut pas faire de peu utiliser ses items donc là il meurt avant de pouvoir avoir son géant qui repoppe et bon bah voilà la jinx évidemment qui carré c'est important alors le perso qui carré évidemment voyez 4660 de dégâts pour la jinx ça c'est très important un perso qui va qui va bien 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 nous carré le cul c'est vraiment absolument primordial et car où c'est alors le carousel de la fin 5 maintenant il ya des items terminés en masse donc là il ya ex tech enfin l'âme d'ex tech l'épée pour devenir assassin ou mou donc je regarde un petit peu ce qui me manque comment je pourrais compléter mes items là on est venu à continuer d'être maïsio parce que une légende avec des items c'est vraiment très fort voilà il faut en l'année il faut essayer de faire un deuxième perso qui carré en plus de la jinx là c'est notre il ya qui va c'est nous carré je crois qu'on va prendre le pistolet mec steak de atrox et puis sans voilà pour donner non ou ouais je crois que ce qu'on prend c'est pas mal sur les yeux je prends ça tant que dans tu prends ça non tu prends à non on prend lui den c'est vrai qu'il ya un très très bon item sur qui a un très très bon item sur yassio c'est vrai on va donner l'idée à yassio bim tranquillement et du coup on va lui donner le loquet un histoire qui donne du shield aussi à ses juani on va le replacer je le donne maintenant je crois parce qu'en gros ça rien attendre maintenant parce que le dragon va donner un item terminé et tous les carousel vont donner aussi des items terminés ok on a le brome c'est là que je me dis peut-être qu'il faut la mettre le brome à la place dedans je le fais je le fais jamais dans cette partie j'aurais pu j'aurais pu effectivement et là voilà normalement à je suis pas encore là si la donnée de loquet quoi c'est que j'avais envie de crever à cette idée j'avais séjourné mais j'ai pas eu le temps de la prendre c'est vrai j'aurais dû donner de loquet déjà après je suis bien dans la game je suis premier je peux avouer le cité il a yazio 2 et il allait il joue les n'est pas les quatre impériaux il a katarina qui donne impériale à draven très bien voilà j'ai ma jinx qui a enfri les ps 1 voilà jinx le perso qui arrive et le yazio aussi qui a bien tanké bon il s'est fait vite tuer mais yazio comme le deuxième dps on élimine un adversaire ici et on est toujours à la recherche de kail depuis le début mais oui laquelle qui ne vient pas bon on a ses juillet ni 2 qui va apporter du rcc toujours à la recherche de la petite kail du coup on a bravo ses juillet ni deux c'est plus rien à voir le bon d'ailleurs je le prends maintenant pourquoi je fais ça ah oui oui je décide d'enlever le bonus noble qui est un peu obsolète en les deux games parce qu'on va être le bonus noble 1 quand t'as que trois nobles il va donner un shield une personne alors qu'au moins gardien ça va donner de l'armure à tout le monde et là ma ses juillet ni et mon garen et ma jinx sont ultra tanky surtout karen et jinx qui profite des deux des deux nobles des gardiens pardon donc c'est très fort mais on regarde toujours le lucian dans l'éventualité où on partirait à la recherche de kail qu'on pourrait trouver à tout moment parce qu'on fait quand même pas mal de rôle voilà bim on disable le yazio ici tranquillement on est sur l'ultra lead game voilà pf on a notre jinx qui fait énormément de dégâts qui est bien protégé par notre front lane c'est juanis qui frise tout le monde ça c'est juanis et l'amiel aussi en même temps d'ailleurs et là il ya un yazio 2 qui nous découpent pas mal dans sa team donc je sais plus si on arrive à sur le yazio 2 je crois que ma jinx arrive à se les faire ouais ma jinx la fin actuellement trop de dégâts par contre à ce moment là on n'a pas de morelo pour disable le swain donc il se foule il est il va nous démonter ce qui est pas très grave de perdre ce fight on n'a pas de anti-heal donc l'anti-heal c'est morelo ou red buff globalement qui font des débuffs anti-heal bon voilà on récupère une étincelle ionique ce sera un dernier item sur yazio l'item est pas ouf du tout on va avancer le fight du dragon voilà je regarde un peu ce qu'ont les autres je regarde un peu leurs composants c'est important donc on donne l'étincelle ionique un yazio pas le meilleur item le game on a derrière trou un deuxième yazio on va essayer alors plus on level up plus on a de chance de faire un yazio qui upgrade parce que quand on est level 8 on a plus de chance d'avoir des légendaires quand on est level 7 et quand on est level 9 on a je m'y pose ah oui ah ça remis à 0 très bien mais pas que j'ai pas pris la vidéo en lancier j'avais ça très bien j'ai pas mis la vidéo en lancier écoutez heureusement que je suis un intellectuel ouais ça m'a un grand mot du coup attendez je vais on va prendre la fin sur twitch très bien alors le suspense facile lagalier qui est le suspense personne ne sait là vraiment personne ne sait si tant qu'on a gagné cette game le lecteur twitch hop là voilà est-ce que c'est moi est-ce que c'est moi je suis vraiment mongol je trouve pas que je suis en mongol un peu des quoi un peu quand même mais du coup c'est avec quel suspense terrible suspense heureusement que j'ai tout prévu et que j'avais rien prévu du tout en fait on était au dragon donc c'est voilà donc quand on est level 9 on a plus de chance de terminer une légenda alors là level 9 c'est un truc qui peut se faire assez régulièrement en ultra late game après pour l'instant concentrez vous vraiment sur le level 8 si vous débutez ou que vous n'êtes pas très à l'aise il faut pas aller chercher pas aller trop chercher tac voilà on était un peu plus au niveau du dragon voilà par la tac ont fait le dragon va tranquillement et on a les yeux qui peuvent on n'a toujours pas trouvé qu'elle par contre on a trouvé on a trouvé la suite de notre yazio on a trouvé la suite de yazio bon le x tech qui disait veulent le canon ça c'est vraiment bien peu importe donc là on est vraiment très strong on a trois thèmes sur yazio trois thèmes sur dix et un thème sur garen qui permet d'être un peu plus tanky et qui nous permet surtout bas de l'organe pour l'instant on pourrait le vendre et donner tout à ses juani évidemment mais on est encore en train d'espérer le fait d'avoir kyle qui serait très fort en late game et c'est un petit peu ce qui nous manque la kyle parce que on a beaucoup investi donc on a encore beaucoup de perso sur le banc attendre kyle donc on l'attend la kyle on l'attend tel l'amérique de joe d'assain donc on va faire des rôles maintenant pour trouver kyle on trouve le yazio 2 ça c'est extrêmement fort ça le yazio 2 il est excellent vraiment vraiment excellent voilà on va attendre le prochain fight on va attendre notre petit yazio 2 du coup j'ai pensé comme ça que le lecteur twitch au moins c'est bien le fight contre un voile qui disable voile voile de bros dans le voile voile de jinx tout simplement n'envoie d'assassin parlons j'ai pas eu du kzik c'est pas il ring a voilà on est en train de faire un bon stone de ses juani et on va gagner ce fight et je crois que là on le tue on élimine je pense ici on les prend très très cher et il meurt à d'un bb n'aimé un pile poil donc on est plus deux dans la partie 1v1 et du coup bah on trouve toujours pas laquelle et du coup on est en train de faire une partie au moins c'est une partie intéressante ce que c'est une partie qu'on aura joué en voulant faire noble et en s'adaptant parce que c'est un jeu d'adaptation tft donc on n'a pas eu noble donc on s'est adapté on a joué trois mètres l'âme de chevalier les deux gardiens et on a compté sur nos deux caries yazio et jinx pour faire le café on n'a pas pu passer le valet dans cette game parce que voilà on aurait pu un moment donné mais on a on a préféré terminer de promotion en fait si très vite vous êtes level 8 et que vous avez déjà votre compo terminé vous avez qu'à chill l'économie là on a cherché qu'elle pour terminer notre compo bon or on n'a jamais trouvé donc on n'a jamais terminé la compo donc on a pu passer le 29 le extech très fort qui disable et avait système sur deux personnes c'est bien d'avoir système sur trois perso pour les extechs justement parce que là on disable soit le canon soit le tf donc ces deux caries sont forcément disable un des deux moi moi possiblement les deux restent si disable le garen avec son ga ce qui m'arrange victoire ici une partie sous le signe de l'économie mais aussi de l'agressivité en early game qui a permis de faire des develop rapide voilà j'ai pas grand chose d'autre à vous dire je pense que j'espère que j'ai été clair si les points compagnies éclair n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à venir me les poser directement sur twitch ou directement en vrai si vous voulez venir à l'arma à l'arma convention évidemment n'hésitez pas vous êtes vous êtes bien évidemment les bienvenus c'était une game de top challenger ici avec de très bons joueurs en plus donc j'étais content de vous la présenter parce que je pense qu'elle était très intéressante en plus voilà tout les termes dans la description et je stream régulièrement sur twitch voilà si vous voulez je stream aujourd'hui de 16h à 1h du matin du tft après j'entends haute savoie là demain et voilà pour quelques mais je streamerai depuis la haute savoie cela dit bisous à tous c'était talk petit pouce vert si la vidéo vous a plu à la prochaine tout le monde ciao